Nous sommes en fin d'année et la canne approche à grands pas. Beaucoup de personnes pensent à comment faire la fête, mais j'ai envie de vous dire que pendant la canne, vous pouvez aussi gagner de l'argent. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est faire du VTC, parce qu'il va y avoir énormément de monde en Côte d'Ivoire et les gens ont besoin de se déplacer. Donc, faire du VTC pendant la canne, c'est un excellent moyen de rentabiliser un investissement. Et quand il s'agit de faire un investissement, vous devez essayer de gagner de l'argent au moment de l'achat. Voilà pourquoi je vous propose une superbe offre. Il s'agit de deux véhicules, Suzuki Desire, que nous liquidons à 7 millions de francs. Je précise bien, si vous avez 6 999 000 francs, ne nous appelez pas. Nous voulons 7 millions de francs, pas plus, pas moins. Si vous nous donnez plus, on ne va pas refuser. Mais en tout cas, pas moins. Nous n'avons que deux modèles. Ces véhicules n'ont quasiment pas roulé, très faible kilométrage, très bon état. Bref, c'est une superbe opportunité. Saisissez-la maintenant. Maintenant, le numéro s'affiche « Appelez-nous pour venir récupérer les véhicules ». Et vous savez bien que nous sommes très suivis. Et donc, les premières personnes à réagir vont être celles qui vont pouvoir bénéficier de cette offre. Vous l'avez deviné, dans cette vidéo, nous allons parler du business de VTC. Et plus particulièrement, d'une taxe de 4% que le gouvernement ivoirien vient de rajouter dans la sauce. Et ça risque d'être très, très, très salaire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire part de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si tu arrives en Côte d'Ivoire prochainement, ou si tu vis à Abidjan et que tu as besoin d'un véhicule de location, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche parce que nous avons une société de location qui mettons à disposition Pickup SUV Berlin en fonction de ton budget pour te permettre d'avoir un séjour sécurisé en terre ivoirienne. Si tu cherches plutôt un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, là aussi, nous avons ce qu'il faut. Dans la barre de description, il y a un lien qui permet de réserver en fonction des dates disponibles. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt un endroit pour travailler calmement proche de toutes les commodités, sachez qu'au Valant, nous avons ouvert un espace de co-working dans lequel nous mettons à votre disposition des bureaux individuels, des salles de réunion, des espaces partagés, bref, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler calmement. Contactez-nous donc rapidement. Vous le savez tous, le monde vit désormais à l'heure des économies de partage. Les économies de partage sont venues disrupter les business classiques. Et l'un des secteurs dans lequel on a vu un gros boom en Côte d'Ivoire, c'est celui des VTC. Vous savez, c'est véhicule de transport que chacun d'entre nous peut désormais faire. Ce système de business a révolutionné la manière de faire le transport en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs dans le monde entier d'ailleurs. Et il se trouve que, suite au succès des VTC, les premières personnes à s'être plaintes, ce sont les taxis. On a eu la même chose à Paris, à New York, un peu partout dans les grandes capitales dans le monde entier. Quand les VTC ont commencé à avoir un vrai boom, les chauffeurs de taxi ont commencé à se plaindre en disant qu'ils payent énormément de patentes, énormément de taxes et d'impôts pour faire leur métier et qu'en acceptant les VTC de cette manière-là, on leur collait une concurrence déloyale. Face à ce discours, donc, beaucoup de gouvernements dans le monde ont essayé de réguler l'activité de VTC. Et la Côte d'Ivoire, bien évidemment, fait partie des nombreux pays dans lesquels une réglementation liée à cette activité est née. Il faut donc dire que les temps anciens étaient les temps les plus favorables. Parce qu'avant, en Côte d'Ivoire, quand vous faisiez le VTC, vous pouviez le faire sans aucune contrainte. Vous n'aviez pas d'impôt à payer ou quoi que ce soit. Une fois que le gouvernement a donc décidé de regarder d'un peu plus près ce business-là, il est venu avec l'idée de pouvoir capter de l'impôt à l'intérieur, ce qui, au fond, est compréhensible. Mais vous savez, quand il s'agit d'impôt, il y a deux philosophies. Il y a une philosophie qui est souvent, malheureusement, beaucoup appliquée par les pays africains, qui est une philosophie très agressive, dans laquelle on demande un impôt très élevé et qui a tendance à asphyxier les contribuables. Et puis, on a une deuxième philosophie qui, elle est un peu plus populaire dans le reste du monde entier, du monde dans les économies qui se développent bien. Ce sont des taxations qui sont très légères, mais qui encouragent un maximum de personnes à se lancer. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, dans nos pays en Afrique, on opte principalement pour la première solution. En fait, comment ça se manifeste ? Vous avez un secteur comme celui du VTC et vous avez la possibilité, soit de faire une imposition très faible, qui va encourager un maximum de personnes à se lancer dans l'activité, ou alors de faire une imposition très forte, qui va chasser un maximum de personnes et laisser quelques-uns seulement dans l'activité. Il se trouve que bien souvent, dans nos pays, on choisit l'option d'une imposition très rigoureuse et très dure. Regardons de plus près les conséquences. En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, le gouvernement avait demandé une patente de 136 000 francs par véhicule VTC. Ça veut dire que quand vous faisiez votre activité de VTC, le gouvernement vous demandait de payer chaque année 136 000 francs par véhicule. Ce qui, ma foi, quand on ramène au mois, revenait à à peine 10 000 francs. C'était raisonnable. Le gouvernement te dit, tu travailles, tu fais du VTC, à la fin du mois, tu me donnes à peu près 10 000 francs. Ma foi, les acteurs étaient satisfaits de cette taxe. Et on est tous surpris de constater que pour l'année 2024, le gouvernement change la donne, retire cette patente de 135 000 francs et décide désormais de mettre un impôt, une taxe de 4%. 4% du chiffre d'affaires effectué par chaque véhicule. Attention les amis, on peut se dire, mais 4% c'est rien. Attends, 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 attends. Entrons dans les calculs et vous allez voir que 4% d'un chiffre d'affaires par rapport à 136 000 francs, il n'y a pas photo. Si on part sur une base d'un chiffre d'affaires journalier de 50 000 francs effectué par véhicule, et que l'on prend une taxe de 4% dessus sur un an, les amis, on passe à 600 000 francs, pratiquement 1 000 euros que l'État de Côte d'Ivoire veut désormais prélever. C'est quand même exponentiellement beaucoup plus grand. Autant quand on était sur la première somme de 136 000 francs, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était normal que le gouvernement devait prélever un impôt de cette activité, autant quand on en arrive à 4%, on est sur un montant exorbitant, 600 000 francs CFA. Mais fondamentalement, quelles vont donc être les répercussions d'un tel texte s'il est mis à exécution ? La première chose, il faut être très clair là-dessus, c'est que les prix du VTC vont augmenter. OK ? Clairement. Et je pense qu'on va avoir au minimum une augmentation de 20% sur les prix. Donc, qui va payer ? C'est vous et moi. Les citoyens lambda. Nous allons nous retrouver à devoir payer beaucoup plus cher le prix du VTC. Et ça, il faudrait bien que les gens en soient conscients. Parce que quand on parle de cette taxe-là, les gens peuvent avoir le sentiment que c'est juste une affaire entre le gouvernement et les chauffeurs de VTC. Mais non. Si le gouvernement nous impute une taxe, qu'est-ce que vous pensez que les opérateurs qui travaillent dans le secteur vont faire ? Les détenteurs de plateformes vont simplement repercuter cette taxe sur leur prix. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner donc un prix beaucoup plus élevé pour les individus lambda. Ce qui va faire que le VTC va commencer à coûter beaucoup plus cher. Mais il faut qu'on le rappelle. Le VTC est une véritable alternative au taxi. Quand vous avez un VTC, vous pouvez l'appeler à 23h, minuit, 1h du matin. Nous sommes en plein période de fête maintenant. Les gens qui sont allés s'amuser hier, qui ont fini à 1h, 2h du matin et qui ont passé un coup de fil dans l'application. Même pas passé un coup de fil. Ils ont commandé en 2, 3, 3 mouvements sur leur téléphone une course et un taxi est venu les attendre en bas. Ça, les chauffeurs de taxi ne peuvent pas le faire. Donc, pas qu'on ait le sentiment que le game des VTC, c'est un game... Non, c'est un game qui change réellement l'environnement sécuritaire du pays. Il faut qu'on soit conscient de ça. Pendant les fêtes, en plus, il y a énormément de personnes qui essayent de voler, d'agresser et de commettre toutes sortes de délits. Donc, ramener les gens à être obligés de partir vers les taxis compteurs, c'est juste quelque chose qui n'est plus possible de nos jours. On a goûté déjà au VTC. On ne peut pas faire marche arrière. Mais il faut bien qu'on en soit conscient. Une telle taxe va faire que les prix vont être beaucoup plus chers pour tout le monde. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Aujourd'hui, les prix du transport en Côte d'Ivoire sont déjà élevés. Parce que moi, j'ai le privilège de voyager un tout petit peu sur le continent. Et quand je vais dans d'autres pays, Cameroun, Sénégal, Bénin, les prix du transport à Abidjan sont très élevés comparativement aux autres pays francophones en Afrique de l'Ouest. Les prix sont déjà très élevés ici. Les salaires ne suivent pas systématiquement. Le SMIC est certes maintenant à 75 000. Mais quelqu'un qui a un SMIC à 75 000, combien pensez-vous qu'il peut mettre de budget pour payer son transport s'il va travailler quelque part ? Combien ? Ça veut donc dire que le VTC va devenir un produit de niche, un produit de luxe. Or, ce n'est pas l'intention des opérateurs dans ce secteur. On veut un produit de transport qui est proche de la bourse de l'ivoirien moyen, qui peut s'acheter le transport quand il en a besoin en fonction de ses désidérata dans la journée. Mais si on fait donc un prix élevé, qu'est-ce qui va se passer ? Une bonne partie de la population ne pourra simplement plus être en mesure de financer le transport en VTC. Et ça, bien évidemment, c'est contre-productif. Parce que s'il y a moins de personnes qui prennent le VTC, qu'est-ce qui va se passer ? L'État aura moins d'argent à collecter. Les autres perdants, ça va être les partenaires VTC. Ça va dire que ça donne des gens comme moi qui ont pris de leur argent, qui ont investi des millions pour acheter des voitures et les mettre sur des plateformes. Nous allons être perdants parce que fondamentalement, s'il y a moins de business, qu'est-ce qui va se passer ? Nos tableaux d'amortissement vont être moins performants. On va moins rapidement amortir les véhicules. Et qui dit qu'on amortit moins rapidement les véhicules dit qu'on va être moins tenté de mettre de l'argent pour pouvoir davantage développer les activités. Donc fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup d'opérateurs vont se casser la gueule, permettez-moi l'expression, et donc il va y avoir du repli. Les gens vont peut-être être moins tentés d'investir dans ce secteur. Et ça, bien évidemment, à la fin de la journée, c'est encore le gouvernement qui perd parce qu'il y aura moins de personnes à taxer. Puisque si nous nous retirons du game, qu'on retire nos véhicules, le gouvernement va encore taxer qui ? Pas grand monde. Le corollaire de tout ça, bien évidemment, c'est que beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes, vont perdre leur travail. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 30 000 véhicules dans le domaine du VTC. Quand on sait que chaque véhicule a besoin de deux chauffeurs, ça veut dire que c'est un secteur qui emploie à minima 60 000 jeunes en Côte d'Ivoire. C'est quand même pas rien, un secteur qui emploie 60 000 jeunes. Si on se retrouve donc demain dans une configuration dans laquelle le secteur est grippé à cause d'une imposition qui est trop élevée, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les particuliers vont moins prendre les véhicules, les investisseurs vont moins investir et donc les jeunes vont trouver de moins en moins de travail dans ce secteur. L'intérêt de ce secteur, c'est que c'est un secteur qui ne demande pas d'être qualifié, d'avoir un grand diplôme, juste d'avoir un permis de conduire, peut-être depuis deux ans, de bien conduire, d'être responsable et de pouvoir se lancer. Mais si on retire ça aux jeunes, quelle alternative on leur propose ? S'il est vrai que le but de la taxe, c'est de permettre à l'État de pouvoir collecter de l'argent, de prendre de l'impôt, il est tout aussi vrai que ceci doit se faire avec le développement de l'économie, pas au détriment de l'économie. Et puis, il faut qu'on soit clair là-dessus. La fête du football sera une fête aussi parce que les gens qui vont venir en Côte d'Ivoire vont avoir un bon sentiment de ce qu'ils auront vécu ici. Si quand les gens arrivent ici pour faire un petit déplacement, ils doivent payer 5 000 francs, 4 000 francs, 10 000, 12 000, les gens vont avoir un sentiment amer. Et bien évidemment, le pays que l'on veut tous mettre en avant risquerait de se retrouver à avoir une image de pays beaucoup trop cher. Ce qui n'est clairement pas l'idée, je pense, que les autorités veulent que l'on ait de la Côte d'Ivoire. C'est supposé être une terre d'accueil, mais aussi une terre accessible. Et ceci doit transparaître au niveau du coût de vie. Je pense que l'objectif n'est pas d'avoir un pays qui est juste abordable pour les personnes qui ont beaucoup d'argent, mais plutôt un pays dans lequel tout le monde trouve sa place. Et clairement, dans la configuration actuelle, on est déjà, à mon avis, limite. Si on se retrouve à augmenter les coûts de manière significative, comme ça risque d'être le cas, on risquerait de le payer aussi en termes de popularité. Et puis bien évidemment, il faut quand même qu'on regarde un tout petit peu ce qui se fait ailleurs. Je suis allé regarder comment les gouvernements des autres pays aux alentours s'y sont pris. Et par exemple, on a le cas du Ghana qui est très intéressant. Le Ghana, c'est une économie à peu près du même niveau que la Côte d'Ivoire. C'est un pays frontalier à la Côte d'Ivoire très développé. Savez-vous comment l'État parvient à prélever de l'impôt dans ce pays-là ? Par exemple, le gouvernement a décidé de prélever faiblement les montants de chaque course. Chaque fois que quelqu'un prend une course, le gouvernement prélève à peu près 50 francs CFA du montant total de la course. Il ne s'agit donc pas ici d'un pourcentage de la course, mais plutôt d'un montant à peu près fixe. 50 francs. Nous pensons donc, au vu de tout ce qui précède, que le gouvernement gagnerait à organiser une discussion avec les différents acteurs du secteur pour s'entendre sur une logique cohérente de taxation. OK pour taxer, mais je pense que ça devrait se faire de manière cohérente et intelligente et de manière à ce que le business prospère et que tout le monde soit gagnant. Je fais partie de l'école qui pense que plutôt que d'avoir une petite niche sur laquelle on impose fortement, on gagnerait à avoir une large niche sur laquelle on impose faiblement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais faites circuler la vidéo pour que les uns et les autres soient informés. Mais je tiens à préciser que le décret n'est pas encore applicable, donc les 4% ne sont pas du tout applicables pour le moment, mais c'est un peu comme une épée de Damoclès qui pense sur la tête, sur le secteur et qui pourrait, à tout moment, devenir effective et créer beaucoup de deuil. Peace. Ciao. Ciao.